Au pied du mur, jeudi, au Palio, les Boulazaquois sont condamnés à accrocher une victoire pour poursuivre la belle aventure des play-offs. Hier soir, à La Rochelle, les hommes d'Alexandre Ménard se sont inclinés 67 à 49 face à la meilleure défense du championnat de Pro-B. Des périgourdins peu à droit et en manque de souffle. Il n'y a pas que l'adresse là-dedans aussi. Je trouve qu'on a manqué un peu de mouvement, on a manqué un peu de fluidité dans notre jeu. On a parfois joué un petit peu à l'arrêt et je trouve que ça a été leur avantage aussi ça. Plus de jeu en mouvement, la force des Boulazaquois depuis le début de la saison. Car à la mi-temps, seulement deux points séparent les équipes, mais c'est au troisième quart-temps que l'écart se creuse. Un peu d'adresse de leur côté et puis un peu de naïveté peut-être sur les fautes qu'on fait dans ce troisième quart-temps. On fait qu'on encaisse 25 points. La Rochelle, qui part avec un coup d'avance dans cette finale de Pro-B. Une victoire précieuse qu'il faudra concrétiser au Palio. C'est loin, loin d'être fini. On a gagné un match. Vous avez vu, il n'y a pas d'euphorie ce soir. On sait ce qui nous attend à Boulazaqu. On va dans une salle où il y a de vrais supporters, une vraie ferveur. Et il va falloir être prêt pour ça. Jeudi, la reine du Palio s'annonce surchauffée. Les Périgourdins doivent impérativement s'imposer pour envisager un troisième match et une montée en bas de clic élite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !